J'aurais essayé de répondre à votre question sur Narcisse et Éco. Évidemment, il se trouve que, d'un point de vue plus directement lié à l'image, ce que l'histoire de Narcisse et des Causes, c'est la question de l'image spéculaire et de la voix, le rapport entre la vue et la voix, entre la lumière et la parole, la réflexion miroir, et puis la parole, ce qui se passe ici, maintenant, n'est-ce pas, où il y a à la fois un miroir, une parole, une caméra, je réponds à des questions, je répète. Je suis Narcisse et Éco, là, dans une scène, tout seul. Je fais Narcisse et Éco, moi, tout seul. Il y a ce qui arrive d'extraordinaire dans cette scène que j'ai étudié d'autre part, dans le séminaire, dans le texte. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est le moment où Éco piège Narcisse, en quelque sorte. Éco est condamné par la déesse, jalouse d'elle, à ne jamais pouvoir parler en son propre nom, mais à devoir toujours répéter la fin des phrases de l'autre. Mais Éco, dans sa ruse infinie, sa ruse aimante, s'arrange pour, en répétant les dernières syllabes ou la dernière syllabes des mots de Narcisse, par faire en sorte que ces mots deviennent les siens à elle, qu'elle s'approprie, en quelque sorte, ce langage, en répétant le langage de l'autre, elle signe son propre amour. Et en répétant, elle lui répond. En répétant, elle lui correspond. Et elle parle en son propre nom, d'où une ruse extraordinaire, c'est de parler en son propre nom tout en répétant. Et toujours, comme toute parole, un aveuglement. Quand on parle, parler, ce n'est pas voir. Donc toute parole, d'une certaine manière, est aveugle. Et au fond, Éco, aveugle, aveuglément, mais très lucidement, correspond à Narcisse. Et c'est une histoire d'amour, évidemment. Correspond à Narcisse, qui lui-même s'aveugle, parce que quand Narcisse s'aperçoit d'où la mort, s'aperçoit qu'il ne peut voir que lui-même, que c'est son image qu'il voit dans l'eau, ne voir que soi-même, c'est une forme d'aveuglement. Ne voir rien d'autre. Ne voir rien d'autre. Et c'est pourquoi Narcisse pleure. Il pleure, de certaines manières, et il meurt, de ne voir rien d'autre que lui-même, c'est-à-dire d'être aveugle. Donc ce sont deux aveuglements. Éco et Narcisse sont deux aveugles qui s'aiment. Alors comment deux aveugles peuvent-ils s'aimer ? C'est ça la question.